Meghan Markle face à Kate Middleton au couronnement de Charles III, cette humiliation qui lui pend au nez. Viendront, ne viendront pas ? Le prince Harry et Meghan Markle sont attendus au couronnement de Charles III, à Londres, le 6 mai. La duchesse de Sussex, si elle accompagne son époux, elle ne accent aiguë chappera pas à un point protocolaire embarrassant pour elle. Telle est prise qu'il croyait prendre ? Point. Alors que Harry laissait planer le doute sur la participation de son couple au couronnement de Charles III. Durant la promotion de ses mémoires ravageurs, Buckingham a confirmé que les Sussex étaient attendus à l'abbaye de Westminster, le 6 mai. La présence des rebelles de la couronne a fait l'objet d'âpres discussions. Sévèrement attaqué dans le documentaire Harry-Mégan pour Netflix, puis à travers les pages du suppléant, William reste furieux après son frère cadet. Mais Charles III, père, roi, chef de l'église anglicane, a tranché. De manière redoutablement intelligente, les Sussex sont invités, mais ils feront de la figuration. L'héritier d'Elisabeth II a supprimé le rituel d'allégeance des ducs du royaume pour le 6 mai. Harry ne tiendra donc aucun rôle officiel. Les Sussex n'étant plus des membres actifs de la famille royale, ils ne rejoindront pas non plus les Windsor au balcon de Buckingham, après le couronnement de Charles III. Même scénario que pour le jubilé de Platine d'Elisabeth II, donc, pas vraiment de quoi motiver Meghan Markle. D'autant plus qu'un point pose problème. La coïncidence du couronnement de Charles III avec le quatrième anniversaire des Archies, ceci mai, est une moindre contrariété. Dans l'hypothèse de retrouvailles avec les Windsor, la duchesse a cru pour des... ... 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 Les bookmakers parient déjà sur le motif de l'absence de Meghan Markle au couronnement de Charles III. Au Royaume-Uni, les Paris vont bon train sur le motif d'une absence de Meghan annoncée à la dernière minute, troisième grossesse, anniversaire des Archie, engagement au profit d'une association. L'épouse de Harry travaillerait activement à une réhabilitation de leur image, non pas à travers ses propres mémoires comme certains l'ont annoncé. Mais à travers de nouveaux projets, comme la réouverture de son blog Lifestyle The Tig et la production de comédies romantiques pour Netflix. Le karma est toutefois joueur. Meghan Markle est traînée en justice par sa demi-sœur aînée Samantha pour diffamation et mensonge préjudiciable et la juge américaine Charlene Edwards-Toneywell en charge du dossier n'a pas exclu un témoignage sous serment de la duchesse, qui espérait se dérober. Splendeur et misère des courtisanes Sous-titrage Société Radio-Canada